En toute subjectivité, ce matin avec Étienne Gernell, le directeur du Point. Bonjour Étienne. Bonjour Nicolas. Ce matin, Étienne, vous nous parlez, en pleine crise ukrainienne, du regard français sur la Russie entre, dites-vous, préjugés idiots et mauvais fantasmes. Il se dessine encore ces jours-ci, comme souvent quand la Russie revient dans l'actualité. Un étrange arc pro-Moscou, ou en tout cas, Poutine au complaisant. Cette amicale poutinophile ressemble d'ailleurs, et c'est instructif, à celle qui était indulgente, voire bienveillante à l'égard de Hugo de Chavez. On y trouve notamment Le Pen, Mélenchon ou Dupont-Aignan. S'y ajoutent désormais Zemmour. Étrange équipe que l'on peut suspecter d'être russophile pour de mauvaises raisons. D'abord, le culte de l'homme fort. Les images il y a quelques mois de Zemmour jouant avec une arme de guerre font penser à certaines photos-chocs de Poutine. Les biceps sont moins. S'y ajoutent peut-être le goût pour une forme d'autoritarisme ou d'illibéralisme. Poutine avait jugé dans une interview au Financial Times que le libéralisme était obsolète. Le tout est évidemment lié par une bonne dose d'anti-américanisme primaire curieuse. Fascination en tout cas. Et c'est un paradoxe qui puise largement sa source dans les préjugés et le mépris français envers la Russie. Alors dites-nous Etienne, quels préjugés et quel mépris ? Cela remonte à loin Hélène Carrère d'Ankos, si souvent l'ouvrage d'Adolphe de Custine intitulé « La Russie » en 1839. Un best-seller de son temps qui dépeignait un peuple arriéré ne marchant qu'au knout, le fouet russe. Deux siècles auparavant, un autre récit signé Adam Olearius, un savant voyageur allemand, connaissait cinq éditions en France. Olearius décrivait les Russes comme des bêtes, insistant particulièrement sur la pratique de la sodomie. Cette vision a façonné les imaginaires de la cour de Louis XIV à nos jours et continue d'entretenir ses préjugés tenaces sur un pays qui serait par nature violent et prédisposé à la tyrannie et éloigné de l'Europe. Si on pense cela, une part de la poutinophilie d'aujourd'hui n'est que le recyclage de préjugés séculaires. Le cliché du peuple gouverné par le knout sert parfois de repoussoir, parfois de fantasme. Alors question Etienne, comment se mouvoir entre préjugés anti-russes et passion poutinienne ? Un peu de raison et de discernement ne nuisent pas dans la crise actuelle. Il est facile de comprendre qu'il est crucial de défendre le droit international, c'est-à-dire l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tout en demandant bien sûr des garanties pour les russophones du pays. Être ferme donc, mais bien entendu parler aux Russes qui, oui, seront toujours là, y compris après Poutine. Après tout, de Gaulle n'avait jamais cessé de voir la Russie derrière l'URSS et de Gaulle puisqu'on l'évoque. Il avait même osé cette formule « La France et la Russie, filles de l'Europe » des propos qui contredisent à la fois les vieux préjugés anti-russes et la fascination de certains de nos poutinolâtres qui sont aussi souvent, et oui, anti-européens. Et avant de vous remercier pour le knout, mot que je n'avais pas entendu depuis très longtemps, dites-nous la une du point cette semaine. Tout ce qu'il faut savoir sur l'inflation, la grande menace. Merci Etienne, à jeudi prochain.